Attention, ce flim n'est pas un flim sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo d'introduction système d'exploitation, dans laquelle on va essayer de répondre à quelques questions intrigantes, comme qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation ? Est-ce qu'on peut vivre sans ? Comment prend-il le contrôle total de notre machine ? Et est-ce que par hasard, ça ne serait pas un homme habillé en noir qui nous regarde et qui surveille tout ce qu'on fait ? Définir précisément ce que c'est qu'un système d'exploitation n'est pas facile. On sait que c'est un ensemble d'applications auxquelles on peut rajouter d'autres applications. On sait aussi que c'est à cet endroit-là qu'on télécharge des pilotes pour faire fonctionner les périphériques. Mais à part ça, peut-être qu'une question plus facile, c'est de se demander à quoi ça sert. Ça doit être utile, parce que la plupart des ordinateurs, tablettes et téléphones en sont munis. Quoique si on réfléchit bien, pas tous. Si on regarde les petites plateformes Arduino, par exemple, souvent on les fait fonctionner sans système, avec juste une application qui tourne toute seule dessus. Alors vous allez me dire, une plateforme Arduino, ce n'est pas un ordinateur qui est représentatif de ce qu'on utilise d'habitude. D'accord, alors je vais vous en montrer un. J'ai un ordinateur qui ne possède pas de système d'exploitation et qui fonctionne avec une application à la fois. Je vous montre. Vous avez vu, le temps de démarrage est imbattable. Mais bon, on ne peut utiliser qu'une seule application à la fois et puis il faut se lever pour en changer. Mais on a répondu à la question, oui, on peut vivre sans système d'exploitation. Soyons honnêtes, la plupart des ordinateurs en sont dotés. Pas toujours avec le même système, d'ailleurs il en existe beaucoup. Alors qu'est-ce qu'ils ont de si différents ? Pour beaucoup de personnes, en fait, un système d'exploitation, c'est un petit peu un look and feel, c'est-à-dire une interface homme-machine homogène avec des menus, des boutons, des ascenseurs qui sont cohérents d'une application à l'autre et avec les panneaux du système. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on peut dire que les générations de systèmes, en fait, ont su marquer nos esprits avec des images et des sons bien à eux. Je ne suis pas bien sûr pour la dernière. Le fait est que la plupart des utilisateurs considèrent les systèmes d'exploitation comme des interfaces graphiques qui permettent de lancer des applications. Et pour eux, ce sont les applications qui sont importantes et pas le système. Et si à une époque, on pouvait choisir son système en fonction de certaines applications qui lui étaient exclusives, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La plupart des applications sont disponibles sur toutes les plateformes. Le choix d'un système, c'est davantage une histoire d'habitude où parfois c'est contraint par le constructeur, comme ça peut être le cas chez Apple, par exemple. Alors, les systèmes font-ils tous partie de la même famille ? Non. En fait, plusieurs familles se partagent le territoire. Et oui, le système, c'est un peu comme la famille. Ça assure la protection. Les utilisateurs n'en sont pas forcément conscients. Ils veulent juste une machine pour surfer sur le web. Parfois, ils travaillent même avec. Souvent, ils écoutent de la musique. Ils retouchent leurs photos. Ou ils regardent des bons films. Mais par-dessus tout, ils aiment tout faire en même temps. Mais pour le cas ça marche, il faut la protection de la famille. Et oui, un système d'exploitation, c'est bien plus qu'une interface graphique sympathique. Et l'une des fonctionnalités les plus essentielles, c'est le multitâche. C'est le fait que le système autorise le lancement de plusieurs applications simultanément, sans qu'elles puissent se nuire. Théoriquement, une application qui plante n'a pas d'impact sur les autres applications. Mais alors, ça signifie que le système d'exploitation, il a un accès privilégié au matériel que les applications n'ont pas. Comment c'est possible que le système, il arrive à faire des choses que nous, en programmant, même en connaissant le jeu d'instruction du processeur par cœur, on n'arrive pas à faire ? Pour le comprendre, on va aller voir ce qui se passe lorsqu'on démarre un PC. Mais d'abord, on plonge sous le capot du PC et on révise ses cours d'archivie. Alors, il y a quoi là-dedans ? Wow, des ventilateurs. 1, 2, 3, 4, 5, plus 1 qu'on ne voit pas, ça fait 6. On m'avait dit que la dissipation thermique, c'était un problème majeur depuis quelques années, mais là, on a l'impression d'être en présence d'un drone. C'est pas impossible qu'il décolle en allumant ce PC. Bon, certains ventilateurs doivent cacher des circuits utiles. Le plus gros, par exemple, c'est celui qui refroidit le processeur de la machine, qui se trouve juste derrière. Sur la droite, on trouve des barrettes de mémoire vive, qui vont accueillir instructions et données manipulées par le processeur. En dessous du processeur, on aperçoit un énorme circuit qui est la carte graphique. Au passage, elle a deux ventilateurs juste pour elle. Enfin, dans un autre port d'extension, on découvre un petit circuit qui n'est autre qu'un disque SSD, qui est une mémoire non volatile rapide et qui remplace de plus en plus les bons vieux disques durs à plateau et bras mécaniques. Et au passage, on voit encore un nouveau ventilateur. Ça fait 9 au total. Voilà, on a fait le tour du plus important. On récapitule sur un schéma. On a le processeur, un bus d'entrée-sortie, une mémoire vive, la carte graphique, et un support de stockage sur lequel se trouve probablement le système d'exploitation. Bon, finalement, un PC, c'est assez simple. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte d'allumer ce PC pour voir ce qui se passe. Allez, on regarde. 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Oui, c'est toujours émouvant, le démarrage d'un PC. Ceci dit, je n'ai pas vu grand-chose. Sauf qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre l'allumage de l'ordinateur et l'affichage de l'écran d'accueil. On va plutôt essayer de deviner ce qui s'est passé en reprenant notre petit schéma d'architecture. On enlève la carte graphique parce qu'elle n'intervient pas dans le processus et on réfléchit. Que se passe-t-il lorsqu'on met le processeur sous tension ? Il lui faut une instruction, tout de suite. Son métier, c'est d'enchaîner les instructions qui viennent de la mémoire. Le problème, c'est que la mémoire est vide au démarrage. Nous, on sait que le système est probablement sur le disque, mais le processeur, un, il ne sait pas ce que c'est qu'un disque, et puis deux, quand bien même il saurait ce que c'est, il peut y avoir plusieurs disques. Ce qu'il faut faire, c'est récupérer une partie du bon disque et la charger en mémoire vive pour qu'ensuite le processeur puisse exécuter les instructions. Mais ce chargement en soi, c'est déjà un programme. Donc des instructions, question, où sont-elles ? On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. C'est vrai, on tourne en rond, quelque chose nous échappe. Et pourtant, tout à l'heure, dans la vidéo de démarrage du PC, on a entreaperçu un écran qui était indépendant du système d'exploitation tout au départ. On va retourner voir la carte mère de plus près. On récapitule. Le processeur, la RAM, le... Ah mais oui, pardon, ça sautait aux yeux en fait. La puce du BIOS ! Cette petite mémoire non volatile contient le premier programme exécuté par le processeur, qu'on appelle le BIOS. A l'origine, le BIOS, c'est un code qui contenait une séquence d'initialisation du matériel et surtout des routines qui permettaient de réaliser des entrées-sorties élémentaires, saisir une touche au clavier, imprimer un caractère à l'écran, d'où son nom, Basic Input-Output System. Au fil des années, et surtout au fil de la complexification du matériel, le BIOS a vu ses attributions augmenter. Il se charge désormais de la découverte et de l'initialisation du matériel, de la configuration de certains protocoles et du chargement du système d'exploitation. A noter que depuis quelques années, le BIOS a été remplacé par une version beaucoup plus perfectionnée qui s'appelle UEFI, mais par habitude, on continue à l'appeler BIOS. Lorsque l'écran du BIOS s'affiche, il suffit d'appuyer sur une touche pour entrer dans le menu de configuration. La page principale affiche un résumé de la configuration, avec en particulier l'ordre des périphériques sur lesquels le BIOS va chercher le système d'exploitation. On peut changer cet ordre dans les paramètres, évidemment. Il y a aussi des menus pour surcadencer le processeur ou la mémoire. Il y a même des menus pour monitorer le matériel, regarder un petit peu la température, le fonctionnement des neuf ventilateurs du PC. Bref, le BIOS permet de régler de nombreux paramètres importants, voire sensibles, d'où l'importance de le protéger par un mot de passe et de le mettre à jour régulièrement. A propos, on ne dit pas mettre à jour le BIOS, on dit flasher le BIOS. Ça se fait assez bien. Alors une fois que le BIOS a terminé de s'initialiser, il va pouvoir enfin charger le système d'exploitation. Enfin, pas tout le système, juste une partie minimale qui lui permette de prendre le contrôle de la machine. Cette partie minimale, ça s'appelle le noyau. Ça contient principalement des routines de gestion de processus, de gestion de mémoire et de gestion des entrées-sorties. Ce noyau va rester en mémoire pendant tout le temps où la machine sera allumée. On va regarder ce que ça donne sur un petit chronogramme. On l'a vu, c'est d'abord le BIOS qui s'exécute. Lorsqu'il a terminé la configuration du matériel, il s'occupe de charger le noyau en mémoire. Une fois que c'est fait, il effectue simplement un jump pour débuter l'exécution du noyau en RAM. Le noyau consulte les informations partagées par le BIOS qui lui indiquent combien il y a de cœur, combien il y a de mémoire, etc. Et le noyau s'initialise à son tour. Lorsque tout est prêt, le noyau peut créer son premier processus. Et il procède un petit peu comme le BIOS. Il charge le programme en mémoire et ensuite il lui cède la main au moyen d'un jump. Oui mais... Qu'est-ce qui se passe si jamais le processus ne se termine jamais ? Le noyau ne va jamais reprendre la main. Après tout, c'est que du code de noyau. Donc quand le processeur exécute un processus, il ne peut pas exécuter le noyau. C'est là que la notion d'interruption entre en jeu. Une interruption, c'est un signal assez brutal envoyé à un processeur, soit par les circuits qui l'entourent, donc le clavier quand vous appuyez sur une touche, la souris quand vous bougez ou quand vous cliquez, des temporisateurs, des contrôleurs de disques, etc. Ça peut aussi être envoyé par le processeur lui-même. Dans certains cas, ça on le verra par la suite. Donc une interruption, c'est une information assez sommaire. C'est simplement un numéro. Et la plupart du temps, lorsqu'un processeur reçoit une interruption, il est obligé d'être interrompu. C'est-à-dire qu'il va faire un saut à une routine dont l'adresse a été préalablement enregistrée dans une table. Cette routine s'appelle un traitant d'interruption. Et c'est le noyau qui établit la table des traitants d'interruption de façon à récupérer la main à chaque fois qu'une interruption se produit dans le système. Pour résoudre le problème des processus qui auraient tendance à monopoliser le processeur, le noyau va faire appel à un deuxième circuit matériel qui est un temporisateur. Il va demander à ce temporisateur de lui envoyer périodiquement des interruptions de manière à récupérer la main sur une base régulière. C'est grâce à ce mécanisme que le noyau va pouvoir jouer son rôle d'arbitre et partager le temps entre plusieurs processus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer. J'espère qu'elle vous a plu. Dans le cas contraire, restez discret et n'en parlez à personne. Il reste beaucoup de questions en suspens. On aura l'occasion d'y revenir ensemble au prochain cours. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao !